Alhamdulillahi Rabbil Alameen On aime toutes et tous la mer La mer pousse souvent l'individu à méditer quant à la grandeur de la création divine de notre Seigneur Tabaraka wa ta'ala Mais souvent la mer nous rappelle un hadith qui mérite méditation Ce hadith est connu et rapporté par Al-Bukhari au Muslim dans les deux recueils authentiques de Al-Bukhari au Muslim Le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit Celui qui dit 100 fois par jour Celui qui dit 100 fois par jour Subhanallah wa bihamdi Ce qui veut dire, traduction vraiment approximative du sens Pureté et louange à Dieu Celui qui dit cette parole là 100 fois par jour Notre Seigneur Tabaraka wa ta'ala lui pardonnera tous ses péchés même s'ils étaient comme l'écume de la mer L'écume de la mer c'est cette sorte de mousse qu'on retrouve dans la mer à une quantité si on peut utiliser l'expression indénombrable immense et bien le prophète nous rappelle que même si on avait des péchés autant que l'écume de la mer et bien Dieu nous pardonnerait et ce n'est pas le seul hadith il y a plusieurs hadiths où le prophète nous rappelait que si vous dites tel dhikr, tel rappel vous faites telle action et bien Dieu vous pardonnera tous vos péchés même s'ils étaient comme l'écume de la mer subhanallah c'est le fait de proclamer et de reconnaître que Dieu est exemple de toute déficience et de toute chose qui ne correspond pas à sa grandeur et à sa majesté donc c'est pour ça que je vous ai dit précédemment c'est une traduction vraiment approximative du sens le fait de dire pureté pureté et louange à Dieu donc celui qui dit subhanallah 100 fois par jour et bien Dieu lui pardonnera tous ses péchés cela nous rappelle que la personne ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à partir du moment où elle sait qu'elle a un seigneur miséricordieux qui aime pardonner et qui pardonne les péchés à partir du moment où on reconnaît son erreur et on demande pardon à notre seigneur cela ne veut pas dire bien sûr qu'on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi mais le principal c'est de se dire dans sa vie est-ce que j'évolue est-ce que quand je glisse quand je fais une erreur je me repends je me relève et je vais de l'avant si oui et bien alhamdoulilah la louange est à Dieu on est sur le droit chemin car tout enfant d'Adam tout enfant d'Adam et bien fait des erreurs fait des péchés le principal c'est de sentir qu'on évolue et que quand on glisse quand on fait une erreur on se relève et on combat son âme instigatrice au mal à partir de ce moment là sache que tu es dans un grand bien il ne faut jamais désespérer de la miséricorde de ton seigneur et sache ici que tu es un seigneur qui aime pardonner et qui pardonne que Dieu vous préserve et que Dieu vous accorde la félicité est-ce que Dieu vous accorde